Sud Radio, on décrypte le monde. Et dans On Décrypte le Monde, retrouve le journaliste et consultant américain David Page. Bonjour David ! Bonjour Laurence, bonne année ! Bonne année, oui c'est vrai ! Alors, bonne année, c'est pas une super année qui commence pour lui. Donald Trump, encore un épisode énième judiciaire. On revient sur cette annonce importante hier de la Cour suprême américaine qui donc va trancher sur l'égibilité de Donald Trump comme candidat à la prochaine présidentielle. Décision importante, hein ? Décision évidemment très importante parce que si c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis, pas la Cour suprême de Colorado qui a déclencé toute cette histoire, ça va appliquer à tout le pays. Donc, il y aura une audience le 9 février, c'est bien dur, hein ? Donc, où tout le monde peut faire leurs argumentations et tout ça devant la justice ou juge de la Cour suprême. Il y a des gens qui pensent, c'est peut-être Donald Trump lui-même, comme il a choisi trois des juges qui vont recevoir le soutien. Mais ce n'est pas forcément le cas parce que je crois que les juges, qui sont très calafiés, vont interpréter la Constitution. Interpréter la Constitution. Oui, et comme il y a des gens qui disent que Donald Trump a violé l'article 14 de la Constitution parce qu'il a soutenu une espèce de rébellion et il n'a pas accepté les résultats démocratiques d'une élection et même son propre vice-président à l'époque, Mike Pence, a refusé de dire que l'élection était volée et tout ça. Je crois que ça pourrait être un vrai problème pour lui, ok ? Et je crois qu'il est un peu comme Michael Myers dans les films de Halloween, il résiste à toutes ces attaques et tout ça. Mais par la fin de février, je crois qu'on va savoir qu'est-ce que c'est l'avenir de Donald Trump. Il résiste, comme vous dites, parce qu'il est toujours en haut des sondages aussi, d'ailleurs, en termes de popularité. Et s'il décide qu'il est inéligible, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça va faire au pays ? Il y a deux choses qui vont arriver. D'abord, il y aura peut-être un peu de violence, comme le 6 janvier, je ne sais pas combien de temps ça va durer, pas trop longtemps, mais ça va changer évidemment la nature de l'élection parce que les grands primaires vraiment commencent vers les 5 mars, jusqu'à la fin juin. Donc, les grandes élections primaires pour choisir le candidat républicain. Donc, ça pourrait ouvrir la porte à une certaine femme qui s'appelle Nikki Haley. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Américains sur les deux côtés de la barrière politique, démocrate et républicain, qui en ont marre de tout la magouille. De la magouille, oui. Oui. Et en parlant de magouille, évidemment, l'autre chose... Le rapport qui accuse Donald Trump d'avoir violé encore une fois la Constitution, en empochant 7,8 millions de dollars qui viendraient de l'étranger quand il était président... Je crois qu'il peut résister à ça. Il ne peut pas résister à ça ? Je crois qu'il peut. Ah bon ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est de ce que je comprends, OK ? Je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas avocat. Donald Trump était dans l'immobilier. Ça, c'est où il a gagné d'argent avant qu'il était candidat à la présidence. Son plus grand bijou s'appelle le Trump Tower, la Tour Trump, qui se trouve sur la 5e avenue à New York. C'est un immeuble de 70 étages, OK ? Avec des appartements et des bureaux... Des bureaux qui louaient, c'est ça. Qui étaient loués, OK. Donc, beaucoup de ces appartements et bureaux étaient loués à des étrangers. La Chine, l'Arabie Saoudite, le Koweït... La Banque Nationale de Chine avait des bureaux là, et même, je crois, le consul à New York. Il y avait l'Arabie Saoudite, bien sûr. Il y avait même la République dite démocratique du Congo. Mais il y a beaucoup d'autres. Et puis, il y avait plein d'appartements. Et de ce que je n'ai pas compris, il y avait beaucoup de Russes qui louaient des appartements dans le Trump Tower, OK ? Mais avant qu'il était candidat à la présidence... Ah, ce n'était pas quand il était président, oui. David Page, on vous entend un petit peu en résonance. Sortez de votre cave, s'il vous plaît. Ah, pardon. Là, c'est mieux. C'est mieux ? OK, peut-être le téléphone un peu plus près. En tout cas, vous ne pouvez pas recevoir l'argent des pays étrangers en tant que président sans l'accord du Congo. Alors, je crois que ce qu'il va dire, c'est qu'il n'a pas reçu cet argent. C'est le Trump Organization, sa société, qui a reçu l'argent. Et le Trump Organization était dirigé par le Conseil d'administration, y compris son beau-fils et sa fille, d'accord ? Mais l'argent n'est pas allé directement à lui. Et s'il a dit, oui, mais oui, c'est la même chose, il pourrait toujours dire que pendant que Joe Biden était vice-président des États-Unis, son fils après a été payé 50 000 dollars par mois pendant deux ans par l'Ukraine, la Société nationale de gaz. Il a emprunté d'argent. Il me semble que c'était 3 millions de dollars de la femme de l'ancienne maire de Moscou et que son bureau d'avocat se trouvait dans un immeuble à Washington qui appartient à la Chine. Oui, d'accord. Donc, je crois que vous pouvez aller dans les deux sens. Et ça, c'est pourquoi je dis de plus en plus, je crois que la plupart des Américains, on a ras-le-bol des magouilles. De la magouille. Bien compris. Bien compris, David Page. En tout cas, c'est à suivre. On va s'arrêter là parce que la liaison n'est pas très bonne. Et pourtant, vous n'êtes pas en direct de New York ou de Washington, mais vous êtes top correspondant aux États-Unis. Je suis en Normandie. Vous êtes en Normandie, ben voilà. Merci beaucoup, David Page. À bientôt, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, à suivre après.